Bon bah le cas d'Orothy Crane c'est fait. On va passer maintenant aux deux investigations locales. On va pas non plus s'attarder dix ans sur la perte de notre personnage. On va commencer par des babioles et bien plus. Récupérer la boîte de Barrette Lewis. Oui parce qu'il y avait des problèmes entre entre Barrette et Joe Peterson. Faut qu'on fasse le tour de l'église. Quitté à être ici hein. Et donc après j'ai un remède pour quoi déjà ? J'ai beaucoup d'aller-retour dans les menus mais... C'est quoi ? C'est mal de tête. Est-ce qu'il y avait un mal de tête par ici ? Je crois pas. Ici c'était sérieux. Ici c'était niveau 2 ou rien. Donc ce sera pour l'hôpital. Enfin de faire ce petit pourcentage qui manque encore à l'hôpital. Et qu'on va pouvoir soigner bien gentiment. Du coup je suis content mine de rien que Dorothy soit pas dans le quartier de l'hôpital parce que ça m'aurait fichu mal. Il y a Whitechapel c'est compliqué mais bon voilà c'est un autre quartier difficile c'est la vie. Mon hôpital c'est mon endroit de travail quoi. Je l'ai chouchouté. Alors. Oh là il y a du... Il y a du pre-wain dans la zone. Ils ont pas des niveaux extrêmement grands mais ils sont nombreux. Il y a un exterminateur. Nouvel archétype. Ils sont tous résistants aux armes à feu. C'est rien que j'essaie d'utiliser mon super flingue. Que j'aurais pu utiliser sur le boss d'ailleurs c'est vrai. Sur Dorothy. C'est leur seule résistance. Ah non. Ombre. Ombre pour l'exterminateur. Ah oui d'accord. J'ai l'impression que c'est le nouveau truc à la mode. Les dégâts de poison. On va se le faire bien gentiment comme ça. Ok. C'est le nouveau truc à la mode. Il y a un nouvel archétype de Scal qui utilise ça. Un nouvel archétype de pre-wain qui utilise ça. Au fur et à mesure on va avoir vraiment des nouveaux types de trucs contre nous aussi. C'est juste... Bête enragée. Ah bonjour. Enchanté. Il y a des mecs de pre-wain qui sont à côté d'une maison. Il y a une bête enragée. Enfin voilà. Du coup faut pas prendre pour acquis ce qu'on sait du jeu maintenant. Ah c'est bon il m'a vu. Oh mais la vache. Mais il reach tellement loin. Ok. Allez on mord. On mord. On mord. On mord. On va teaser notre gun. Oh les dégâts. Ah ça utilise deux balles à chaque fois. Mais il n'y a pas besoin de recharger. Maintenant je le sais. Ça utilise deux balles à chaque fois. Mais ça fait tellement mal. C'est clairement un joker quoi. La cigarette. C'est bon ça doit être par ici qu'il doit y avoir la fameuse... La fameuse boîte. Il y a du sang partout par contre. Oh la la. C'est n'importe quoi. Je sais pas comment on fait pour pas perdre la tête comme on a perdu la tête pendant l'opération d'ailleurs. C'est terrible d'ailleurs parce qu'on a eu une scène avec l'opération mine de rien. On a fait tout ce qu'on a pu ensemble. Enfin on a bossé ensemble avec Dorothy quoi. Il y a une autre bête ? Ah elle est dehors. Elle est dehors. Une hachette usée. Elle est où cette boîte ? En tout cas je suis dans la bonne zone. On est dans la bonne heure. S'il y a du scale sauvage. Mais tout ce bâtiment est encerclé par des ennemis. C'est impressionnant. Tube de plomb. C'est pas du tout là. Je pensais que ce serait par ici. Après la zone... Je fais ça, ça revient à ça. Ok. La zone... Ça prend aussi un petit peu ce qu'il y a autour du bâtiment. Donc... Mets ta vie que... On gagnerait à éliminer la présence ennemie. Ok. Ok. Je peux utiliser ma grenade. Moi j'ai pas de munitions comme ça. Régen. Ah il est pas mort. Oh genre je pensais qu'il était mort. Autant pour moi. Autant pour moi je pensais que je l'avais eu. Là on vacille à la bordure de la zone. Donc là on vacille à la bordure de la zone. Ah on peut aller par là. Ah. Petite boîte. Barrette, il n'y a aucune bonne manière de dire ce que j'ai à te dire. Alors je vais pas y aller par quatre chemins. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Du moins je ne peux plus continuer. Si jamais Joe apprend ce que nous, sa femme et son meilleur ami avons fait, il sera complètement dévasté. Et ensuite il te tuera. Nous avons passé du bon temps ensemble, mais il faut se rendre à l'évidence, je ne serai jamais ta Jane Lewis. Tu le sais, tout comme moi, je dois donc mettre fin à notre relation. Si tu acceptes ma décision, je suis certaine qu'un jour nous trouverons un moyen d'être à nouveau heureux. Joe, toi et moi, ce jour-là, la chose la plus importante dans notre histoire aura été préservée. D'ici là, j'espère que tu sauras me pardonner. Adieu pour quelque temps, Jane Peterson. Oh non, il avait une affaire. Oh non. On va arrêter à une aventure avec la femme de Joe Peterson. Ah bah oui, je me doutais qu'il y aurait ce choix-là à partir du moment où on savait que c'était une affaire. Il y a deux Skag ici. Je serais bien tenté. Je vais leur faire un petit cadeau. Bonjour. Oh, je l'ai défoncé lui. Oh, il s'est fait atomiser. Plus faible qu'un humain quoi. Ah, oh merde. Voilà. Ça crie, ça crie. Les cris sont horribles dans ce jeu, c'est incroyable. Ils sont extrêmement bien faits. Cri de monstre là. Il y a des trucs par là. Un autre Skag. Il y a toujours un peu de loot. Plus intéressé par le loot que par l'ennemi en lui-même dans... Pour des niveaux aussi bas. Je pense pas que ça me donne beaucoup d'XP non plus. Mais le loot c'est la vie quoi, globalement. C'est avec le loot qu'on a pu améliorer notre armement. Ou gagner de la thune. Et avec cette thune qu'on a pu ensuite faire des trucs. Là, et puis là je vais avoir la possibilité de revenir si je prends... Je prends par ici. Si je me trompe pas. Voilà. J'ai juste à faire ça. A revenir là. Et du coup c'est pas très loin. Excellent. Je vais pas utiliser mes compétences par contre visiblement. Parce que je suis dans une zone civile. Alors. La question est maintenant. Est-ce que je la donne à Joe ou est-ce que je la donne à Barrette ? Si je la donne à Joe. De la manière dont je le vois. Il va probablement essayer de buter Barrette. On va pas se mentir. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Je suis pas sûr. Parce que c'est genre un ancien militaire. Qui aimerait avoir d'autres jobs. Mais qui arrive pas à en trouver. Des trucs comme ça. Et je pense pas que ça va l'aider à en trouver des autres jobs. Donc je suis contre ce qu'a fait Barrette. Mais je vais le refiler à Barrette juste pour... Remettre à Joe de secou. Concentrer sur d'autres trucs. Mais bon, visiblement je fais les mauvais choix dans ce jeu. Bon. Bon. Petit sec d'objet. 50 shillings. Les nouvelles de Nurse Crane. Mais arrêtez avec ça. Ça n'existe plus. Alors du coup on a un petit peu d'argent en plus. Et on pourrait se prendre... Ça coûte 170. Un petit morceau de poignet de qualité. Ah c'est chaud. C'est compliqué ça. Très compliqué. Est-ce que j'ai des trucs qui valent beaucoup d'argent ? Bon, ça vaut 16. Est-ce que j'ai encore un intérêt à acheter ces trucs là ? Peut-être, peut-être pas. Bon, je vais garder mon argent pour le moment. Là il va falloir que je commence à cibler un peu mes achats.